Eh bien merci Monsieur le Ministre. J'ai donc reçu, disais-je, de Monsieur Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de renvoi en commission, cette fois-ci déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à vous, Monsieur Hugo Bernalicis, pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes, je vous le rappelle. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. C'est vrai que c'est un débat étrange. C'est un débat très étrange, à plus d'un titre. On nous dit que finalement, si on ne votait pas pour la loi de règlement, ça n'aurait pas grand impact. D'ailleurs, voter pour n'aura pas un impact beaucoup plus déterminant. Que du coup, la motion de rejet, bon voilà, ça permet finalement de discuter. Peut-être que vous serez plus attentif à la motion de renvoi en commission, puisque ça aurait pour effet, pour le coup, de prolonger la discussion. Et je suis sûr que vous seriez tous ravis qu'on prolonge cette magnifique discussion. Et je vais vous dire pourquoi. Mais c'est étrange aussi d'entendre le Président de la Commission des Finances défendre les choix budgétaires de la majorité actuelle et finir par dire que ces choix le dézolent. Je n'ai pas bien compris. Je pensais qu'il était membre du gouvernement quelques instants, vantant la réduction du déficit, vantant les coupes budgétaires qui ont été faites en juillet et après, et disant que finalement, c'était des choix qui devaient être faits et qu'il les partage. On voit bien ici que la droite est au pouvoir et ce, depuis peut-être bien trop longtemps. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit mon collègue Éric Coquerel, qui a été particulièrement brillant. Mais je veux partager avec vous cette discussion sur, finalement, rappeler une phrase qui dit « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et cette phrase était en début d'une tribune de plusieurs collègues qui sont d'ailleurs présents ce soir, en réalité, pour demander la création d'un véritable office de l'évaluation des politiques publiques qui soient indépendants, en tout cas indépendants de l'exécutif, et qui puissent être utiles pour les parlementaires pour discuter du budget et avoir des chiffres qui ne soient pas uniquement ceux de l'exécutif. Ce constat a été partagé par tout le monde, qui avait un déficit criant de moyens d'évaluation du Parlement. Alors cet office parlementaire pourrait régler des choses. C'est vrai, il faudrait qu'il ait des moyens. J'entends dire qu'il serait peut-être bientôt créé, mais à moyens quasi constants, puisqu'on redéploierait un certain nombre de personnels au sein de l'Assemblée pour composer cet office. Ce serait bien dommage, parce qu'il nous faudrait plutôt une machine de guerre pour pouvoir rentrer dans les chiffres de l'exécutif. Qui, de mon point de vue, ne sont pas toujours si sincères. Et ça, ce n'est pas le propre de la majorité précédente. Alors moi, je pense qu'il faut instaurer une véritable transparence entre les administrations et les parlementaires sur les données économiques et budgétaires. Et puis, pourquoi pas ? Soyons fous, soyons disruptifs, libérons les énergies, associons le peuple à notre réflexion par une forme d'évaluation citoyenne. On pourrait, par exemple, déjà, déjà, commencer par diffuser les documents de travail des rapports annuels de performance et des notes explicatives budgétaires de la Cour des comptes à tous les citoyens, pas juste aux membres de la Commission des finances, pour qu'ils puissent avoir la capacité de s'en saisir, et aussi la société civile, les syndicats, les associations, parce que, finalement, on ne débat qu'entre nous. Non, ils seront publics, chers collègues, qu'une fois que nous aurons voté la loi de règlement. Ah, et oui, c'est une petite différence, quand même. C'est-à-dire qu'ils pourront faire de l'évaluation, a posteriori, quand ils auront le temps et pas participer à nos travaux, à nos débats. Et on pourrait imaginer, par exemple, pourquoi pas, qu'il puisse y avoir des propositions de résolution qui soient faites par des représentants de la société civile et qui soient obligatoirement au moins discutées par les députés en commission. Voilà qui aurait un petit intérêt à ouvrir le débat en grand et à pas le confiner dans des commissions élargies ou à un hémicycle qui vient discuter finalement de choses qui n'ont pas grande importance, pour reprendre les mots d'un de mes collègues. Finalement, on voit bien qu'il existe une forme de censure budgétaire, car tant que les parlementaires n'auront ni le temps ni les moyens suffisants pour évaluer les dispositifs complexes présentés par le gouvernement et des moyens de chiffrage qui rendent viable leur proposition, alors le Parlement sera censuré. Parce que, finalement, qui dans cet hémicycle a lu tous les rapports annuels de performance pour se faire une idée du budget. Ah ben si, je pense qu'il y a quelqu'un, quand on voit Samine, un peu fatigué, j'imagine qu'il n'y a sans doute que notre collègue Joël Giraud, qui a lu tous les rapports annuels de performance. Mais, je ne sais pas comment... Ah, il a juste fait la fête, me dit-il. Bon, ce n'est pas une fatigue de la lecture des rapports annuels de performance. Très bien, tant mieux. N'empêche que ce sont les comptes de l'année et de moins an, ce n'est pas une mince affaire, les rapports annuels de performance. Et, je sais qu'il y a eu quelques difficultés, non pas sur le budget de l'État, mais cette fois-ci le budget de notre Assemblée, pour avoir des éléments un peu précis. Ah, ce n'est pas toujours évident d'obtenir tout ce qu'on a envie d'obtenir. C'est parfois compliqué avec l'exécutif, mais aussi parfois avec sa propre majorité au sein de cette Assemblée. Mais, finalement, par ce mode de fonctionnement, vous privez de leurs droits constitutionnels, je rappelle ce qu'a dit mon collègue Eric Coquerel tout à l'heure, les gens, de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi, comme garanti cette fois-ci par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais, pourquoi je vous dis que, finalement, la sincérité des chiffres qu'on nous présente par l'exécutif ne sont pas toujours si sincères qu'on veut bien le croire ? Il faut que je vous raconte un petit peu, quand même, mon ancienne vie. Parce que, je vais vous le dire comme ça, la sous-dotation en AE, en autorisation d'engagement, dont souffre la totalité des ministères, empêche d'avoir une sincérité budgétaire. C'est une vérité. Pourquoi ? Je vais vous refaire le petit couplet sur le flux 4. Alors, on va rentrer dans le détail de la dépense de l'exécution budgétaire. Vous savez, il y a 4 flux dans l'exécution budgétaire. Les flux 1, les flux 2, flux 3, flux 4. Qu'est-ce que le flux 4 ? Le flux 4 est utilisé pour les dépenses, par exemple, de carburant. Parce que, les autres flux, vous pouvez faire un bon de commande avant. En tout cas, vous faites ce qu'on appelle un engagement juridique. C'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai prévu de sortir de l'argent. Donc, c'est un acte de prévision budgétaire aussi. Vous avez prévu de sortir de l'argent. Ensuite, vous avez la prestation. Il y a le service fait qui est fait pour acter votre dépense. Puis, vous payez la facture. Sauf que pour les dépenses de carburant, vous ne pouvez pas exactement savoir à l'avance combien vous allez payer dans la facture de carburant. Il faut d'abord faire le plein. Aïe, ça paraît à peu près logique. Donc, vous consommez les autorisations d'engagement et les crédits de paiement au moment où vous vous acquittez de la facture. OK ? Maintenant, prenons la fin de l'année budgétaire. Toutes les fins d'année budgétaires, tous les ministères ont des factures de flux 4 qui sont posées comme des piles sur les bureaux et qui ne sont pas enregistrées dans le progiciel Corus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'AE. Parce qu'il n'y a plus d'AE et que vous ne pouvez pas préenregistrer votre facture de flux 4 si vous n'avez pas d'AE et ça n'apparaît pas dans les comptes. Conséquence de quoi ? Nous payons des factures en début d'exercice pour solder l'exercice précédent. Et tous les ans, c'est la même chose. Où est-ce que ça figure dans les documents qui sont remis aux parlementaires ? Moi, je le sais parce que c'était le poste que j'occupais avant au sein du ministère de l'Intérieur. Je m'occupais de la plateforme Corus qui payait les dites factures, qui consommait les AE et les CP. Et donc, je constatais, comme tout le monde, cette pile de factures avec des montants assez divers, ça dépend d'une année sur l'autre. Et puis même, vous avez des dépenses comme au sein de la gendarmerie nationale ou pour des loyers budgétaires ou pour des loyers privés parce que vous savez que nos gendarmes sont dans des casernes, qu'on les loue souvent aux collectivités territoriales. Et qu'on sait pourtant que sur les 3, 6, 9, 50 prochaines années, on va payer le loyer. On le sait. Et il faudrait mettre des autorisations d'engagement en face. Où sont ces autorisations d'engagement dans les budgets ? Pas là. Elles ne sont pas là. D'ailleurs, la gendarmerie nationale, aujourd'hui, peut fonctionner parce qu'elle a créé fictivement une dette sur ses dépenses de loyer pour pouvoir faire tourner la boutique. C'est vous dire, c'est vous dire au combien, finalement, les chiffres qu'on nous donne sont bons. L'ordre d'idée est bon. Honnêtement, l'ordre d'idée est bon. Mais dans le détail, c'est un peu plus compliqué que cela. Il fallait que je vous partage ça parce que ça a été un peu mon étonnement en arrivant ici. Je me suis dit, bon, quelqu'un va finir par en parler, quand même. Quelqu'un va finir par le dire, que les chiffres qui arrivent jusque tout en haut ne sont pas exactement ceux qui correspondent à la réalité. Et en plus, les factures qui sont payées en début d'année 2018, par exemple, là, qui n'avaient pas été soldées en 2017. Vous savez que les comptes sont arrêtés début décembre, en réalité. À partir du 10-11 décembre, vous ne payez plus de factures. Et vous avez des crédits qui sont ouverts concrètement dans le monde réel autour du 7-8 janvier. C'est comme ça que ça se passe. Or, une facture qui n'est pas payée dans les 30 jours, ce qui arrive dans la plupart des cas pour ces factures précises, vous avez à la fin quoi ? Qu'est-ce que vous avez à la fin ? Des intérêts moratoires. Et depuis 2013, vous avez même une sorte d'amende forfaitaire de 40 euros par facture qui sont payés en intérêts moratoires. Cela représente plusieurs millions d'euros à l'échelle du pays. Je ne sais pas exactement dire combien, puisqu'il faudrait pour ça que le ministre Darmanin interroge ses services, mais je suis sûr qu'un jour, il pourra nous répondre de combien de millions de reports de charges en intérêts moratoires nous avons du fait de cette sous-dotation en AE et puis sous-dotation tout court, puisque s'il y avait les crédits, toutes les factures seraient payées avant la fin de l'année. On peut augmenter les délais de paiement en plus. Mais pour ça, il faudrait... Chers collègues, pour ça, il faudrait... Non, mais pour augmenter les délais de paiement, moi, je ne suis pas forcément dans l'absolu pour les augmenter, mais on pourrait. Pour les augmenter, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? En réalité, il faudrait dire aux banques qu'elles fassent des avances de trésorerie dont manquent cruellement les petites, moyennes et même parfois les grandes entreprises. Des fois, les entreprises mettent la clé sous la porte, non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent qui vont rentrer, mais juste parce qu'ils n'ont pas l'avance de trésorerie pour joindre les deux bouts. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et il y en a eu des cas de figure dans ce pays. Il y en a eu des cas de figure. Alors, votre question, vous voyez, elle est légitime. Mais là, il me faut passer maintenant aux 3%. Non, mais je ne peux pas venir ici sans parler des 3%. Mon collègue précédent a parlé des 3%. Monsieur Wörth a parlé des 3%. Le ministre d'Armana a parlé des 3%. Enfin, ça ne se fait pas de venir à la tribune de parler de la loi de règlement ou de la loi de finances et de ne pas parler des 3%. C'est une sorte de figure imposée. Mais qu'est-ce que sont que ces 3% ? Parce qu'au-delà des 3%, point de salut, c'est ça, monsieur le ministre. Je crois que c'est la formule qui est consacrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 3% ? On a fixé un jour, on a fixé un jour, quelques hauts fonctionnaires, français d'ailleurs, c'est la France qui a l'initiative de cette règle des 3%. On s'est dit, bon, voilà, il faut trouver un chiffre pour dire qu'au-delà duquel, a priori, ça ne le fait pas budgétairement. Aucune étude, aucune, aucune étude scientifique ne prouve et ne prouvera jamais qu'au-dessus de 3%, la situation budgétaire est mauvaise et qu'en-dessous de 3%, la situation budgétaire est géniale. Personne. Et pourtant, et pourtant, c'est la règle, sacro-sainte règle, des 3% qui est mise en avant par toutes les majorités successives pour dire qu'il faut couper par-ci, couper par-là, avec le ciseau, là, et se dire que, finalement, les gens qui ont besoin de la puissance publique, des services publics, ils attendront, ils repasseront l'année prochaine quand on sera en dessous des 3%. Ah, l'objectif, c'est zéro, j'entends par là. J'entends même qu'on me dit que l'objectif, c'est d'avoir des budgets excédentaires. Comme en Allemagne, c'est ça, la phrase d'après. Comme en Allemagne. Mais, c'est quand même assez dingue. L'Allemagne a des budgets excédentaires, et elle a des besoins criants et des manques criants en termes de services publics. Même en termes d'infrastructures routières, par exemple. Et, et quoi ? Ce ne serait pas plus malin de dépenser cet argent, de créer de l'activité ? De créer de l'activité ? C'est ça qu'il faudrait faire. C'est créer de l'activité, parce que ça, ça risque simplement de créer à terme de la récession et finalement, du désordre pour les Allemandes et les Allemands, sachant que le taux de pauvreté en Allemagne ne fait que grimper. Et c'est le sort, malheureusement, qui risque d'arriver à notre pays avec la politique qui a été conduite en 2017 et qui sera conduite en 2018 et dans les années qui suivent. Mais moi, je m'en fous, je m'en fous les 3%, je m'en fiche des 3%. Vous savez, nous avons fait un contre-budget pour le projet de loi de finances 2018. On prévoyait, on prévoyait à la France insoumise dans la projection, en mettant un plan d'investissement de 100 milliards sur la table, pourquoi faire de l'investissement pour la transition écologique, c'est-à-dire la transition énergétique, remettre en place une agriculture paysanne, favoriser l'entrée en mer. Pour toutes ces choses-là, nous avions, mais nous avions prévu, mais pourquoi pas 1 000 ? Mais là, cette fois-ci, on s'est dit 100 parce qu'on est parti de quoi ? Des besoins. On est parti des besoins. Et ça nous amènerait à un déficit de 7%. 7%. Vous vous rendez compte ? 7%. Et la trajectoire économique que nous avons calculée, je vois que ça vous intéresse énormément, chers collègues, notre contre-budget, et c'est bien que je puisse l'expliquer, fait qu'en laissant les paramètres à l'identique et en laissant la machine économique reprendre, nous serions à moins de 1% de déficit au bout de 5 ans. C'est-à-dire que nous respecterions cette fameuse règle des 3% sans même le vouloir, alors même que ce n'est pas un objectif en soi. Et voilà pourquoi finalement le déficit va repartir au-dessus des 3% avec votre propre politique. C'est qu'à la fin, les rentrées fiscales ne seront pas au rendez-vous. Tout à l'heure, vous parliez de 8 milliards de TVA supplémentaires. Mais les milliards de TVA supplémentaires, ils sont là parce qu'il y a de la consommation. La TVA, c'est la consommation. Et vous disiez, là c'est notre collègue Eric Wehrt qui disait, oui mais bon, quand même, augmenter le point d'indice des fonctionnaires, ça nous a mis dedans. Non, parce que c'est la majorité précédente qui a fait ça, c'était quand même pas une chouette décision. Sauf que le point d'augmentation, l'augmentation du point d'indice quand même assez faible, 2 fois 0,6, ce n'était pas non plus grandiose. Elle est passée où cette augmentation ? C'est-à-dire l'argent qu'ont eu les gens, les fonctionnaires, il est passé où ? Ils l'ont mis sur la Lune, sur Jupiter ? Non, bien sûr, ils ont consommé. Ils ont consommé. L'argent retourne dans le cycle économique. C'est pour ça que nous sommes, nous, pour ce qui nous concerne, une augmentation du SMIC, par exemple. Mais oui, parce que pour que ça ruisselle vers l'État, vers le service public et qu'à la fin, ça repart dans un cercle vertueux pour les citoyennes et les citoyens parce qu'en plus, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Alors, moi, je pense que finalement, la sincérité n'engage que ceux qui y croient en la matière. Bon. Et le printemps de l'évaluation ? Le printemps de l'évaluation. J'y viens parce que à un jour près, c'était fichu. À un jour près. Il s'en est fallu de peu. Plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce printemps de l'évaluation ? Au-delà d'un beau slogan. C'est finalement de calquer un peu sur ce qui se fait pendant le projet de loi de finances de commissions élargies où on vient discuter des rapports annuels de performance. C'est ça le sujet. Rapport d'annuel de performance que d'habitude, on va regarder pour préparer le PLF, le projet de loi de finances, de l'année suivante. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des commissions élargies, encore plus élargies dans leur périmètre, où des rapporteurs spéciaux viennent s'exprimer, font quelques auditions un peu dans leur coin parce que vu le rythme, ils sont un peu tout seuls quand ils font leurs auditions. Et puis, moi, je suis allé à la commission d'évaluation des politiques publiques sur la mission sécurité, mais non, parce qu'il y avait la mission sécurité, il y avait immigration et asile, il y avait l'administration territoriale de l'État, et on a traité tout ça en 2h30, et j'ai eu, je crois, deux fois deux minutes pour évaluer. Deux questions de deux minutes pour évaluer, en tant que député, et encore, j'ai fait deux fois deux minutes parce que j'ai pris deux minutes pour mon groupe. C'est vous dire ? La chance, large. Quatre minutes pour évaluer. Et évaluer quoi ? Poser une question au ministre, parfois technique, dont il n'avait, en fait, finalement pas la réponse au moment où je lui ai posé la question. Quand je lui ai demandé, monsieur le ministre, est-ce que l'externalisation de la gestion des frais médicaux au sein de la police nationale ont coûté plus cher que quand ça fonctionnait avant géré directement en interne dans l'administration ? Il m'a répondu « Monsieur le député, je crois que nous allons effectivement continuer la substitution en augmentant le nombre de personnels administratifs. » Il y a eu un petit quiproquo parce qu'il n'a pas très bien saisi ma question, et le membre de son cabinet à côté de lui non plus. On s'en expliquait à la fin, mais voilà, deux minutes pour finalement ne pas se répondre. Je ne sais pas, il va falloir qu'on change quelque chose dans ce mode de fonctionnement. Et puis, étape suivante, les propositions de résolution. Alors ça, c'était géant. Moi, j'ai fait celle sur, vous savez, les moyens qu'on met pour le terrorisme au sein de la justice. Beau sujet ! Beau sujet ! Donc, on a discuté, puisque c'est à ça que ça sert les propositions de résolution, sur un document qui est assez identique à la loi de règlement, c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur à la fin. Donc, la seule valeur que ça a, c'est qu'on a discuté. Et en plus, on a discuté deux chiffres qui sont un peu étranges, puisque, pour vous donner à titre d'exemple, que tout le monde soit bien au courant, il était prévu 223 millions d'euros pour la lutte contre le terrorisme au sein du budget justice-judiciaire, programme 166 pour les intimes, sur un budget de fonctionnement, donc ça, c'était en fonctionnement, sur un budget de 850 millions d'euros, quelque chose comme ça. L'année précédente, en 2016, il y avait 123 millions pour la lutte contre le terrorisme. Donc là, on se dit, ah ben c'est génial, en fait, ça a augmenté de 112 millions. On a fait un effort là-dessus. Sauf que le budget entre 2016 et 2017, fonctionnement global, il a diminué de 16 millions. Alors, je n'ai pas compris, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc ça diminue de 16 millions d'une année sur l'autre, mais on est passé de 112 millions à 223 millions dans la lutte contre le terrorisme. Et on s'en félicite, etc. C'est une politique d'affichage en réalité, c'est pas de la sincérité budgétaire, puisque c'est des dépenses qu'on faisait par ailleurs hors plan terrorisme, qu'on a mises dans la moulinette pour dire, ben ça, ça va être de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'effectivement, dans un ministère, dans une gestion, plein de choses concourent à la lutte contre le terrorisme. Vous mettez des caméras de surveillance dans un tribunal, vous les remettez en ordre, et ben oui, ça concourt. Alors là, vous le mettez sur votre ligne, plan de lutte contre le terrorisme. Et voilà, et c'est sur ça qu'on vient discuter à l'Assemblée nationale pour finir à aboutir sur un texte qui ne changera rien. Mais je me dis que c'est un peu du temps gâché. C'est dommage, parce qu'on en passe des heures, j'en passe là des minutes à vous expliquer tout ça. Ça fait cher au taux horaire en plus. Ah ben... Donc, en fait, il y a un objectif quand même. Non, mais il y a un objectif de votre part. Je ne crois pas que la majorité fasse exprès de se dire tiens, si on discutait pour rien. Non, non, l'objectif, il est très clair. Il est de se dire comme on a bien discuté au printemps, il va falloir un peu moins discuter à l'automne, s'il vous plaît, messieurs, dames. Or, qu'est-ce qui se passe à l'automne ? C'est le vrai projet de loi de finances, celui qui engage nos choix politiques, celui qui dira quelles sont les politiques que nous allons mener, avec quels objectifs, quels indicateurs, etc. Et ça, vous diminuez ce temps de parole de 30%. Voilà l'objectif en réalité, corseter encore plus le débat autour de la loi de finances pour qu'on puisse encore moins se l'approprier. et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Je l'ai dit à Eric Wörth en conférence des présidents, le jour où ça a été discuté de ce dispositif. Je lui ai dit, moi, je trouve bien qu'on fasse le printemps de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on prenne du temps pour évaluer. Je trouve ça bien sur le fond. Mais il faut le faire en plus de ce qu'on fait dans le projet de loi de finances pour qu'on soit plus efficace dans nos discussions au projet de loi de finances, mais pas qu'on ait moins de temps parce que c'est déjà la course comme ça. C'est déjà suffisamment la course pendant le projet de loi de finances pour se pencher sur les différents programmes budgétaires. Ce n'est pas une mince affaire quand on prend ça au sérieux. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici qui prennent ça au sérieux. Finalement, c'est peut-être encore une fois la démocrature qui passe par là pour essayer de renforcer le pouvoir de l'exécutif au détriment du législatif. Et pourtant, et pourtant, nous aurions pu faire des belles choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment nous aurions pu être véritablement disruptifs par une évaluation citoyenne, de se dire que peut-être que les gens, ça les intéresse, ce qui se passe ici, comment on a utilisé justement leurs impôts. C'est ça le sens. On le fait souvent comme réflexion. Mais enfin, ma petite dame, enfin, monsieur. Mais ce sont vos impôts quand même, là, dont on discute quand on va dans tel ou tel service public. Alors, il faut prendre ça au sérieux. Nous aurions pu faire aussi, par exemple, je vous fais une proposition, cher collègue président de la commission des finances. Moi, je vous propose qu'on fasse les questions par écrit, un peu comme, vous savez, les trois fois deux minutes. Compte que le ministre, en question, quand on va l'interroger sur le rapport annuel de performance, sur des choses un peu précises, il ait le temps de préparer, de savoir ce qu'on va lui dire. Parce qu'honnêtement, si j'avais été ministre, je me dirais, attendez, moi, je ne connais pas le budget par cœur, je ne sais pas rentrer dans le détail de toutes les dépenses et vous répondre du tac au tac pourquoi on a dépensé 3 millions de plus là, 2 millions là, etc. Donc, on prépare un peu à l'avance et qu'ensuite, à l'oral, il y ait une restitution où on fasse un échange sur la question qui a été préalablement posé au ministre en question. Ça, je trouverais ça plus productif et plus intéressant. Autre proposition, parce que vous savez, vous avez oublié, mais la France insoumise, ce n'est pas que le premier opposant, c'est aussi le premier proposant. Je vous propose un changement majeur. Un changement majeur. Je vous propose que nous puissions ouvrir aux amendements les indicateurs de performance et les objectifs qui sont dans les projets annuels de performance. Non, on ne peut pas amender les indicateurs de performance et les objectifs. Non, chers collègues, puisque j'ai essayé. Figurez-vous que j'ai essayé pendant le PLF 2018 et que mes amendements ont été retoqués par la séance puisqu'on m'a dit « Monsieur le député, ce n'est pas du domaine du législateur. Vous ne pouvez pas amender les objectifs ni les indicateurs de performance et du domaine réglementaire. » Et je conteste cette analyse. Je conteste cette analyse parce que le législateur, je pense qu'il n'est pas juste là pour valider des montants mais pour valider ce à quoi vont servir ces milliards. Et que c'est ça la noblesse du débat autour du budget de savoir quels objectifs et quels indicateurs. Je ne discute pas de la ventilation à l'intérieur. Ça, effectivement, c'est du rôle du réglementaire. La fongibilité est garantie en plus par la loi organique sur les lois de finances. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais l'objectif et l'indicateur, il faut qu'on puisse l'amender, pas le discuter parce que le discuter, ça, ça n'engage à rien. l'amender. Voilà une proposition disruptive dans le petit monde des finances publiques. Parce que, finalement, c'est ça la politique. C'est ça la politique. C'est de discuter ses objectifs. Et moi, je suis là avec mes 16 autres collègues de la France insoumise pour faire de la politique, pas du blabla. Je vous remercie, M. Bernalicis. M. le ministre, souhaitez-vous intervenir avant...